Il en reste beaucoup parce que là, on a toute une vague de nouveaux cardiaques qui s'en viennent. Les jeunes obèses qui sont diabétiques à 20 ans. Ça, il y a un lien entre l'obésité et la maladie cardiaque assurée. Dès que vous avez le diabète, qui est très fréquent avec l'obésité, huit ans plus tard, les artères commencent à avoir des blocages. Donc, ça veut dire vers 30 ans, on s'attend à avoir une grosse recrudescence de maladie cardiaque. Donc, tout le gain des derniers 50 ans, on va le perdre. Mais un peu plus tard, on va parler de ce qu'il faut faire pour prévenir les signes avant-coureurs. Parce qu'on peut renverser complètement l'action des mauvais gènes. Alors, par exemple, si vous mangez très, très bien, vous faites de l'exercice, vous ne fumez pas, vous gardez votre poids santé, c'est à peu près sûr que vous allez léviter. Soyez aussi mince que possible avec un... Montrez que le sucre, c'était directement relié, plus on en mange, plus on a de risques de mortalité cardiovasculaire. Ces études-là ont été ignorées complètement. Et puis, on a juste retenu le gras. Ah oui? Mais quand on... Oui. L'hypothèse du gras a gagné, si on veut. Mais le sucre, on le sait depuis 50 ans, c'est juste depuis une dizaine d'années que les études sont... Les gens se sont réintéressés à ça. Il y a 10 ans, vous demandiez à un cardiologue le sucre, est-ce que c'est dangereux ou pas? Non. Ça monte la glycémie, ça monte le poids, mais on sait que ça favorise l'athérosclérose. Alors, le gras, les gras, puis je peux détailler lesquels, mais les gras, les sucres, rajouter, pas une bonne affaire. Le sel. Mais est-ce que c'est vrai? Pas de sucre ajouté. Vous avez montré que le sucre, c'était directement relié. Plus on en mange, plus on a de risque de mortalité cardiovasculaire.